Love, une série de vidéos LG emblématiques sur cette chaîne. Le but ? Gagner en couple. Un des défis les plus exigeants de LG UHC. Voir sa vie liée à celle d'une autre personne, c'est soit gagner avec le village si les deux rôles sont du côté village, soit gagner avec les loups si c'est l'inverse, soit un défi encore plus difficile. Gagner seulement en couple si l'un est villageois et l'autre loup. C'est ce qui est arrivé à deux occasions, deux victoires. Mais une autre fois, cela ne s'est pas vraiment passé comme je l'imaginais. Une seule fois, nous avons perdu. Nous n'avons pas réussi à nous infiltrer et concrétiser derrière, même si la game était une vraie guerre de stratégie. Cela fait longtemps que nous voulions tenter notre revanche. Nous attendons de nous rattraper de cette game-là. Mais quoi ? Mais pas encore, non, mais non, pas encore ! Par contre, il faut vraiment que personne ne crame. Le combo de rôle le plus fort du village, avec une stratégie totalement inédite pour un couple dans LG. Il nous a manqué de peu pour réussir notre objectif. Tous nos potentiels alliés et adversaires s'étaient mis en tête de nous éliminer coûte que coûte. Finalement, en seul contre tous, nous ne pouvions pas aller bien loin. Matox, 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 j'ai laissé. Je m'en ai avant. Oh, 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 Matox. Je suis mort. Je suis désolé. GG. Maintenant, plus d'un an après. Oh, quoi ? Ça fait un an qu'on ne l'a pas été ! Au revoir, ouais, ouais, bah, j'ai rien à expliquer. Compo caché, il n'y a rien à expliquer, voilà. Salut, bienvenue dans ce nouveau LG UHC. Love 4, ça fait bien longtemps. Aujourd'hui, un LG bien particulier qui était en compo caché. Une composition réalisée par Gap qui ne jouait pas la game. Du coup, ça doit forcément être une bonne compo, puisque c'est Gap qui l'a fait. La compo cachée, c'est un des modes de jeu qui a été ajouté il y a pas mal de temps. La particularité, c'est qu'on ne peut pas voir quel rôle est dans la partie. Aucun joueur qui ne la joue ne connaît la composition. On peut donc avoir des rôles qu'on ne voit que très rarement, et certains rôles emblématiques peuvent être absents de la partie. Entre-temps, il y a aussi eu l'ajout du couple aléatoire, qui est énormément utilisé maintenant. Le principe est simple. Pas de cupidon, deux personnes sélectionnées aléatoirement et placées automatiquement en couple. En général, ça donne des couples assez rares. A part ça, nous étions 22 joueurs, et si jamais vous découvrez LG avec cette vidéo, parce que ça fait quand même quelques semaines que j'en ai pas fait, l'explication des règles ainsi que la liste de tous les rôles se trouve dans un document placé en description. On se met ça, hop, on se met un full fer très très vite, juste histoire de pas crever. Même si bon, j'ai pas assez, donc c'est pas grave. Allez, le rôle ! Et... Et salut à tous les amis ! Oh ! Oh ! Ça c'est un bon rôle, je crois que je l'ai jamais été ! Ou quasiment jamais ! Euh, je crois que je n'ai quasiment jamais été ce rôle, mais vraiment, j'ai dû l'être une fois dans ma vie. Sorcière, certainement le meilleur rôle villageois, et ça fait plaisir, ça change. Son pouvoir principal, c'est de pouvoir ressusciter un autre joueur, ou soi-même, ce qui équivaut à une deuxième vie. Et en plus de ça, je dispose de potions de heal, de régénération, et d'unstand damage. Bref, un rôle exceptionnel. Et c'est surtout un des rôles les plus puissants en couple. C'est celui qui permet de belles actions en couple, ou du moins qui autorise une erreur de l'un des deux joueurs. Ah ça, ça fait partie des rôles que je ne suis jamais... Ce rôle est trop bien, donc je vais pouvoir prendre un peu de risque. Bon après, peut-être qu'il y a encore le Trubli-Bli qui peut jouer, s'il y en a un. Il y a aussi le couple peut-être, ou alors il n'y en a pas du tout, je ne sais pas. En tout cas, Guép a bien fait sa compo, parce que ça ne s'affiche pas à droite. Ça veut dire que déjà, ça fonctionne, ça c'est sûr. Oh quoi ? Oh non, oh non ! Oh mec ! Oui ! Attends, attends, je ne peux pas l'EMP. Oui ! Je ne peux pas l'EMP. Enfin ! Qu'est-ce qu'il a foutu ? J'espère tellement qu'il est méchant. Trop bien, putain ! Ça fait un an qu'on ne l'a pas été ! C'est le feu, en fait. Parce que, en fait, je vais vous expliquer un truc. La seule fois où ça, ça s'est passé, la seule fois où il est arrivé ça, on a fait une game de malade. Mais genre, c'était le feu de Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire Love 4 ? Est-ce que ça ne serait pas Love 4, la revanche ? Ça se trouve, Lib... En vrai, ça se trouve, connaissant Lib, soit il va avoir un rôle type simple villageois, soit il va avoir un rôle type truc de bâtard, genre LG blanc, ou un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. C'est soit les deux extrêmes. On va bien voir ce que ça va donner. On va bien voir. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le trublion. T'imagines, il y a le trublion qui switch entre nous deux ? Et voilà ce qui pourrait bien être le début d'une game pleine de retournement de situation. Un rôle OP en couple, ce qui me donne la possibilité d'avoir une deuxième vie. Parce qu'il est évident que là, quoi qu'il arrive, je garderai ce pouvoir de reste pour moi ou Lib. Et en plus de ça, la compo cachée, on ne sait pas quel rôle compose cette partie. Les autres joueurs ne savent pas non plus s'il y a un couple ou non, car il est possible de la désactiver à la création de la composition. Il y a tellement de possibilités pour que cette game devienne épique. Il faudra juste se méfier de certains rôles. Le trublion peut encore agir s'il est dans la partie, en aversant deux rôles, et mon pouvoir de sorcière pourrait très bien disparaître d'un coup. Et surtout, tout dépend du camp de Lib. Allons-nous être deux villageois et avoir la possibilité de gagner avec le village ? Ou alors va-t-il être un loup ? Et dans ces cas-là, nous n'aurons pas d'autre choix que d'éliminer la totalité des joueurs de la partie pour l'emporter. En vrai, je pense que je vais pas cave ici, parce que j'ai vraiment rien. Je pense que je vais le rejoindre, en fait. Au pire, je me stuff vite fait, et après je le rejoins, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais... Non, j'ai pas trouvé de faille, en fait, si. Et oui, déjà une info importante, il ne s'agit pas d'un couple aléatoire. Même si dans la prochaine saison, le couple sera, quoi qu'il arrive, révélé à 25 minutes, même si c'est un Cupidon qui est choisi. Ici, ce n'était pas le cas. Nous avons été mis en couple à 21 minutes de jeu. C'est donc forcément le choix de quelqu'un. Mais qui ? Aucune idée. Et pour connaître de quelqu'un nous allons devoir jouer, je décide d'accélérer le jeu et de partir de suite rejoindre Lib. Bon, nous, on n'attend pas, on n'a pas le temps d'attendre, j'irai miner plus tard, il n'y a pas de souci, quoi. Et je crois que ce soir, c'est une soirée de fous qui est en train de se passer, là. Putain, mais il est à Pierre Pète, au sérieux. Mec. Mec, mec. C'est quand même incroyable ce qui se passe, quand même, hein, tu trouves pas ? C'est quoi ton rôle ? Je suis sorcier, mec. Peut-être que t'as un rôle de merde, non ? Oh, merde, je suis SV. C'est une blague ? Ah, bah, je t'ai reculé de temps. J'espère que je suis à Bessic. Attends, mec. Oh, de ouf ! Au moins, on a trois vies, mec. Simple villageois. Aïe. Le pire rôle possible pour notre combo. Ce qui donne deux rôles villageois pour ce couple. Nous avons donc, à priori, deux possibilités. Soit gagner juste avec le village, soit gagner juste entre nous, en réussissant à tuer à la fois tous les loups, mais également tous les villageois avant que tous les loups ne soient éliminés. Ce qui constitue un défi colossal. Mais il y a une dernière possibilité. Comme il s'agit d'une compo cachée, nous ne savons pas quel rôle s'y trouve. Il peut possiblement y avoir un amnésique. C'est-à-dire un LG qui est affiché simple villageois et qui n'apprend son réel rôle que quand il est tapé par un loup. Et avec un peu de chance, cela pourrait très bien être libre. Nous pouvons encore espérer un retournement de situation. Vous savez que ça va être chaud ? Bon, il faut qu'on refasse comme la première fois, mec. Attends, mais il y a encore le Trublion qui peut jouer. Connaissant gars, je ne pense pas qu'il y ait de Trublion. Il déteste ce rôle. Par contre, je ne fais pas qu'on est un cap parce qu'il y a deux connards à la surface. C'est quand même crapé. Ouais, ouais, mais attends, attends, deux secondes. Je me fais juste mon petit... C'est un Cupidon, du coup. Oui, je sais, je sais. Je ne sais pas. Mec, c'est Nanox ou Fuka. Moi, j'aurais dit Nanox, Jim ou Fuka, ouais. Mais j'ai pensé à Nanox aussi. Bon, eh ben, on est bien. Non. J'ai un rôle de merde. J'espère que l'amnésique par pitié. Mec, ça serait fou, en vrai. Ça serait tellement ouf, mec. Tu veux gagner avec les village ou... Bah, ça va déplaire. Bon jeu, bon jeu, bon jeu. Quelqu'un avec les village. Vrai, vrai homme, quels sont les village. Ouais, de toute façon, mec, je te rappelle qu'on a une revanche à prendre. C'est juste ça comme ça. Vrai, vrai homme, quels sont les village. Ouais, ouais. Oh putain. Loft 4, de près, la re-re-re-re-re-re. Ouais, la re-re-re- how much. Non, mais mec, ça n'est que la deuxième fois qu'on est ensemble là. Alors que tout le monde disait que nous est tous ensemble. Ouais, gros, c'est que la deuxième fois hein. Bah nan, tu veux faire quoi ? Tu veux qu'on en abuse, et qu'on fasse croire à tout le monde qu'on est en couple, en abusant de ça ? Et tu veux pas nous croire ? Ou alors tu veux qu'on joue normal ? Nan, moi, je proposerai de jouer normal. Personne ne se dira qu'ils vont nous remettre en couple. En vrai mec, ça me rassure en vrai que j'ai un rôle comme ça et pas un rôle euh... Ouais, ouais, j'ai vu ça un village là mais je me suis dit, mais c'est un troll ! Bah non ! Oh ! J'ai la pioche, j'en fais pas la pioche. Ouais, ouais, tranquille. Bah du coup, on peut faire des épées, mec, on peut faire des épées, j'ai 12 livres. Je peux en faire pas mal aussi, si ça a de la canne en plus, je peux en faire. Mec, faut pas qu'on oublie le slash don, du coup. Ouais, fais moi, on a des potions, on a le tourôle du village, on peut s'immiscer dans le village, j'étais avec une deuxième vie, mec, on est pas tuable en vrai, hein. Pour l'instant, non, ça va, ouais. Si le cupidon est rublionné, il sait le couple ? Nan ! Oh putain, j'avoue, ça par contre, ça serait la merde, hein, par contre, hein. Si le cupidon se fait rublionné, est-ce que je peux avoir sharpness, ouais, voilà. Protection, c'est bien. Protection, je prends... Ah bah moi non plus ! Bon, je vais prendre un protection, là, comme ça. Ah, j'ai un sharpness pour deux niveaux. J'ai un sharpness pour deux niveaux, bah vas-y, je prends, hein. Faut juste la table. Ouais, ouais, je t'aide, t'inquiète. Faut juste la table. En vrai, c'est... ça va vite dominer comme ça, hein, un do-stuff, comme ça. Ok, ok. Qu'est-ce que je peux avoir là-dedans, là ? Sharpness encore. Tiens, j'ai un jlip sharpness pour toi, si jamais tu veux. Hop, hop, hop. Fin, deux, trois. On vote qui ? Mec, vas-y. Allez, citoyen tête ! Viens, on se vote. Toi, tu me vote, moi et moi, je me vote. Non, ça va être mieux comme idée. Ouais, non, mais non, on va pas se voter entre nous, mec. Viens, on vote pas. Ouais, ouais, go pas voter, c'est... J'arrive. Tu veux que je te dise le bon côté des choses, mec ? C'est comment ? Tu pourrais plus être voté de la game. Et du coup, on est trop bien. J'ai croisé personne dans la game, pourquoi ils me votent ? Je sais pas. Non, mais c'est... Tu peux pas me dire que c'est le couple qui m'a voté, là ? Tu m'as voté ? Tu m'as voté ! Ça fait le Groot ? Putain, tu m'as voté ! Tu m'as voté ! Non, c'est pas vrai. Arrête ! Tu m'as voté ! Tu as perdu trop de vie, gros ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Parce que tu m'as dit on se votait l'un pour l'autre. Mais t'as dit non, après ! Ouais, bah c'était trop tard. Bon, mis à part ces petits enfantillages qui sont à 99,9% de la faute de lib, eh ben on monte plutôt très bien en stuff, et ça c'est une bonne chose. Un excellent stuff combiné à ma deuxième vie peut nous permettre de faire un carnage. Encore faut-il qu'on ne se fasse pas cramer. Et pour ne pas se faire cramer, il vaut mieux éviter de sortir hyper hyper tard, surtout qu'on a décidé de jouer la stratégie inverse à la première fois. Au lieu de forcer sur le fait qu'on soit en couple, ce qui était le but de notre stratégie il y a un an, nous allons totalement jouer normalement. Personne ne devrait soupçonner ce couple d'exister. C'est bon, on fait notre stuff et après on se casse. Parce qu'on est quand même à 70 minutes, hein. On est à 70 minutes ! Ouais, ouais, bah ouais, hein. À force de faire tes conneries et de taper tout le monde, là. Guillaume. Oulà, t'as foutu de ma pignette dedans. Moi j'en ai marre, j'ai envie de sortir, viens on sors. Bientôt Gedi ! Ah, y'a un mort. Checky. Coupilette. Oh regarde, il est mort. Mais arrête de passer devant ! Mais putain ! J'en ai marre, j'en ai marre. Mais putain ! Mec, on est 0-0 par exemple, je viens de me rendre compte gros. En effet, nous étions déjà au 0-0, et il faut donc faire gaffe à ce que nous disons en cave. Car des joueurs peuvent donc très facilement nous entendre, si ce n'est déjà le cas. Bon après, là ils vont pas entendre grand-chose à part ça. Mec, on fait une chaîne en duo, une chaîne troll, pour quand on voit Maldives et on fait des vidéos. J'achète 500€ de course, avec la carte de Liv. Pourquoi faire une chaîne troll, moi je vais mettre sur ma chaîne à moi, c'est déjà une chaîne de merde ! On sortira finalement avec 7 gapples chacun, un full protection 2, et une charte nestron en diamant. Mais dans tous les cas, le plus important ce n'est pas les cartes, c'est ce qu'on en fait. Autrement dit, tout dépendra de la façon dont on jouera. On a bien évidemment gardé le système du slash don, que j'avais déjà utilisé dans une précédente vidéo. Le principe était simple, comme nous n'avons plus aucun moyen de nous retrouver avec une boussole, il nous faut un moyen de communiquer simple. Et le seul à notre disposition, c'est le slash don. Un don de 1% de vie signifiera donc, il faut qu'on se retrouve. Un don de 2% signifiera qu'il faut qu'on se fight, etc. C'est ma stratégie basique de couple, et en parlant de stratégie, tout va commencer direct sans perdre de temps. Bonjour à vous. Quoi, ça va ou quoi ? Ah ouais, vous qui avez vu ensemble ? C'est bizarre, on dirait presque un couple. Ah ouais, on est trop en couple. Oh ouais, de ouf. Bah c'est bizarre hein. Ah bah, hé Axel, j'avais un truc à dire, on avait raison. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars ? Y'a tout le monde au milieu. Y'a des gens pas loin là-bas. Ah mais c'est lui ! Oui bah oui, c'est obligé. Attendez, venez, on s'éloigne pour parler. C'était sûr hein. Après nous, on était en 0-0, on gueulait qu'on était ensemble. Ah mais en fait, il est cool ! Mais bien sûr, mais après, mec... Mais tu veux que ce soit qui en fait ? Jimmy Boy. Euh, on pensait Jimmy, toi au plus qu'un. Ouais. La chance est avec nous. Nanox, Cupidon est la première personne sur qui nous tombons. Ce qui peut nous donner de grandes chances de réaliser de belles actions en mettant au point une stratégie parfaite. On va y aller, on va y aller beau jeu. Par contre, lui... Nous, on gagne en couple. Ouais. Du coup, lui, je reste avec l'un du tout ou pas, s'il veut séparer ? Oui, il faudrait qu'il porte sous l'eau, je pense. Moi, je veux bien que tu restes avec moi. Ok, c'est où le 0 ? Bah ok. Si tu te fight, qu'on est séparés, voilà, comme ça. Slash don 1, ça veut dire que tu te fight, t'es dans la merde. Par contre, si jamais, par exemple, on est séparés... On est à côté, je veux dire, et tu veux qu'on soit sur quelqu'un, et pour me lancer le signal, tu me fais aussi un don 1. En fait, si on est à côté, que tu me fais un don, c'est en mode on y va, tu vois. A limite, mec, il faudrait mieux. Mec, il faudrait tellement que nous, en fait, on se fasse passer nous pour le couple, en fait. Merde, on... Ouais, mais citoyen. Ouais, bah moi, c'est pour ça, tour d'avant, j'ai voté pour libre. Histoire que... En fait, il croit que c'est un troll, mais en vrai, dans ma tête, ça rendait bien. Déjà, premièrement, je me suis dit, si jamais il prend les votes, c'est bien, parce que du coup, il peut plus les reprendre, tu vois. Oui. Premièrement. Déjà, il y a ça. Et surtout, je me dis, bah, si jamais, par exemple, le citoyen ouvre le truc et, tu vois, réfléchis pas deux secondes, il va se dire pourquoi il a voté. Moi, par exemple, je suis méchant. Et là, ça peut donner une possibilité de stratégie, tu vois. Salut, ça va ou quoi ? Ah, bonjour. T'es un peu en retard. Bah, je suis un peu en retard sur mes affaires. Bah, nous aussi, c'est un question. Bah, nous aussi, t'inquiète, mec. Bah, c'est bien. Voilà. Bah, si c'est bien, tout va bien, alors. On peut faire un bout de chemin ensemble. Bah, c'est cool. Ouais, c'est ça qui est bien. Tant que je finis le chemin en vivant avec vous, c'est un miracle. Salut à toutes et à tous. Attends, mais c'est bon, il y a une photo là-bas. J'ai une double personne. Oh, ça va. Eh, Nanox. Nanox, tu vois. Alors. Par contre, tu remets la musique très vite. Aaaah. Qu'est-ce qu'il se passe ? On fait la discothèque, là. Et à peine arrivé au centre, je me rends compte qu'il y a déjà énormément de personnes en groupe qui ont l'air de se faire confiance. Je veux dire, on a deux gros groupes de joueurs, celui de Fuka et celui dans lequel je suis actuellement. Et en même temps, c'est normal. On est à 85 minutes de jeu. Plein de gens sont là depuis une bonne demi-heure. Ils ont le temps de discuter entre eux. Donc, je pense qu'ils doivent connaître pas mal de choses sur les rôles des gens. Et ça peut se compliquer pour nous pour trouver une faille dans leur groupe. Surtout que je ne sais pas où est libre actuellement. Bon, par contre, du coup, les groupes là, monsieur et dame. En vrai, j'ai pas vérifié si c'était la même. C'est parti. Ah ouais, totale note. Moi, je m'en vais. Bon, c'est parti, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, on fait comme ça. Allez, on fait comme ça. Allez, comme ça, tu me sautes. Mec, j'ai trop envie de faire un piège, gros. Je ne sais pas les faire. Dans un désert comme ça. C'est trop simple à faire. Ah oui, il me faut ça. Voilà, c'est ça qui me faut dans mon inventaire. Merci. Pour l'instant, là, on ne peut rien faire. Derrière moi ? Moi, ici, là-bas. Il y a des gens derrière moi. On va écouter ce qu'ils disent. J'aurais bien des petites sœurs, là. Ou alors, mec, on attaque des villages. Le village, comme ça, au moins, les gens pensent qu'on est méchants. Ça peut être une stratégie. Parce que pour l'instant, en vrai, tant que les gens n'attaquent pas, nous, on ne pourra rien faire. Par contre, on dirait des sœurs. Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. On dirait des sœurs. Et du coup, je pense que si les loups n'attaquent pas... Bon, effectivement, il y a des gros groupes quand même au centre. Bon, c'est chaud, là, quand même, un peu. J'aimerais bien aller voir au centre pour voir si des gens... J'aimerais tellement qu'il y ait un citoyen qui ait observé le jour d'avant, mec, en vrai. Après, moi, je vais peut-être mourir derrière. Ouais, après, ils vont pas... Pourquoi ils t'attaqueraient toi ? Je sais pas. Il y a aucune probabilité qu'ils t'attaquent toi, en fait. Sachant que l'Infect, il joue avant moi. Donc, t'imagines, je me fais Infect. Maintenant, il y a... Bonjour. Salut. Ça va ou quoi ? Vous aussi, vous faites un petit combo de deux, là ? On est là. On est là. Mais, Guile, tu viens d'arriver, non ? Ah non, mais ça fait un petit moment que je suis là, déjà. Il y a tout le monde. Pas de s'y fait. Il y a trop de gens depuis peu. Là, à gauche, il y a encore des gens, il y a... C'est qui qui a fait la combo ? C'est Gep. Ok, je vais l'includer. Pourquoi ? Ok. Ok, bah super. On sent au fur et à mesure que le temps avance que certains commencent à établir leur stratégie. Ici, Daiko cherche sûrement à nous faire comprendre que son rôle n'est pas vraiment le meilleur qu'il aurait pu avoir. Sans forcément nous dire réellement ce que c'est. Le truc, c'est que je rappelle que c'est une compo cachée. Il nous est impossible de savoir quel rôle est présent. Combien de SV gap a mis. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'infiltrer. Autre chose importante à noter, nous arrivons à 90 minutes de jeu. Et personne n'est mort. Enfin, presque. À part Toupinette qui était loup-garou. Et encore une fois, personne n'a l'air d'avoir d'info concernant sa mort. Même si au vu du temps de jeu à sa mort, c'est sûrement un kill. Quoi ? Bon, rien. Qui ne shoot là ? Bon là, ça va être long. Le temps que les gens se bougent. Regarde ce groupe là-bas. Quoi ? Il y a trop de gens. Ah non, tu vas battre chez toi. Toi tu vas battre chez toi. Je vais à ma maison, salut. Mais c'est tout ça là-bas. C'est ma maison de protection quand j'ai pris des votes. Par contre, pourquoi tout le monde te suit ? Vous faites confiance ? Je sais pas. Bah non, il m'a donné 3 gapels. J'ai confiance en lib. Pour une simple raison, il m'a pas accusé. C'est déjà une bonne chose. C'était loup, Banano ? Non. J'ai tué Toupinette. En cave. Il m'a attaqué. Ok, ok. Et toi t'as réussi à tuer derrière ? Euh, bah là j'en ai 19. Quoi ? Ah putain d'accord. Ah mais attends, j'ai... Ah ouééé. J'ai voir les dix-neufs devant toi. Il y a un truc vite fait. Vas-y, dis-moi, vas-y. Ça me paraîtrait trop biouce. Mais... Attends, attends, attends. Viens, on se casse, viens, on se casse. J'ai beau tu gérer toi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, mais moi ce que je sais, c'est qu'il va bientôt être mort. Parce que 19 gapels, ça, ça va être dans notre poche. Ça, ça je reconnais, ça c'est bien, mais il y a Deku en fait. Ouais, bah Deku il va... il sera mort aussi. C'est un même problématique. Non mais mec, il y a aussi un truc qui est bizarre par rapport à ce que tu dis, c'est que... Toupinette qui attaque en cave. Oui. Attends, attends, viens deux secondes. Attends, Banano reste là, deux secondes. J'en reviens, Banano. Bon, déjà on sait qu'il a tué Toupinette. Mais là, il y a des éléments qui sont extrêmement bizarres et qui ne collent pas vraiment avec les explications de Banano. Déjà, Toupinette qui attaque en cave, c'est complètement impossible. Eh les amis ! Il est LGB, non ? Il ment. Bah oui. En vrai, Toupinette qui attaque en cave. Oui, oui. Non mais il est LGB quoi. Il me donne 3 Gapol en disant qu'il en a 19 alors qu'il a dû se régén, pas normal. Je lui ai demandé t'avais comment un Gapol quand tu l'as tué, il m'a dit 22. Donc il m'en donne 3, il en a 19, ses calculs sont bons, mais il a obligé de prendre en compte les Gapol pour se régén aussi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il va se... Du coup il est lourd. Il est chelou. Il est chelou. Il est chelou. Moi je pense qu'il faut le tuer. Je pense qu'il attaquerait jamais en cave. Voilà alors que... Moi je pense que c'est Panano qui l'a attaqué surtout. Oui, oui, mais moi aussi je pense que c'est ça. Je pensais qu'il est lourd. Bah peut-être lgb. Pour moi il est lgb. Ouais, lgb ou alors assassin, un truc comme ça. Attends, Toupinette, il est mort, il faisait jour, il faisait nuit. Il était lourd et je sais pas. Il peut être voleur, il peut être en couple, il peut être assassin, il peut être lgb, il peut être plein de trucs. Non mais pour moi c'est... Pour moi c'est sûr qu'il y a un truc. Regardez, il a dit j'avais 10 Gapol quand je l'ai tué, j'en avais 22 à la fin du fight. J'ai l'impression qu'il voulait m'attaquer la nuit donc j'arrêtais pas de... Déjà, Banano on en fait quoi on essaye et au pire si on le trompe... De toute façon c'est quasi sûr. Moi je mettrais une piécée sur le voleur les gars. Et oui, la théorie du voleur est la plus probable. Car le voleur a résistance avant son premier kill. Et en cave ça a sûrement dû lui donner plus de confiance pour lancer son attaque. Autre chose, s'il est vraiment voleur, il est désormais loup. Donc s'il tape lib, on pourra savoir si lib est amnésique. Mais Daiko est peut-être avec lui, et c'est la nuit. L'effet de force peut faire mal. Faire plaisir ! Y'a un mec dans la vidéo. Mais... Ah mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Je vais faire un trappé de chest avec des TNT. J'ai 14 TNT, on va rigoler. Attends vas-y vas-y. Mais en gros les louis, mais je vous le dis à vous parce que vous êtes gentils. Mais non ! Non, non, non ! Mais Banano mais je reconnais que c'est un mensonge en fait. Mais je reconnais Banano c'est un mensonge. Moi je mis sur le voleur les gars. Allez ! Allez ! J'ai 28 pommes mec, j'ai 28 gars. J'en ai 9. J'en ai 9. Je viens de remarquer que dans mon bureau, enfin dans mon tiroir, j'avais un chausson aux pommes. Je suis trop heureux. Bonjour. Tu fais quoi Marine ? Je viens d'arriver au zéro. Ecoute, j'ai trouvé l'enchant, t'as 70 minutes de jeu. Est-ce que vous avez des doutes sur quelqu'un ? Non je sais pas. T'avais des doutes sur qui ? Pour ceux qui ont fini, tu penses que c'est qui Dylan ? Ça je sais pas, mais à part l'info que je vous ai donné tout à l'heure, j'ai pas plus d'info que ça. Ah donc tu veux dire le groupe qui était là-bas en fait Daiko ? Bonjour ! Bah parce qu'il a un casque d'épée. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Quels sont les bails ? On a trouvé un machin. On a trouvé un petit loup. On a trouvé un petit loup. Un petit loup qui a volé. Qui est plus là. Il y a le groupe élu et tout là-bas. Moi je propose qu'on s'éloigne parce qu'il y a beaucoup de gens. Je pense. Je vous ai aidé, je vous ai regardé surtout. C'est passé le groupe. C'est ça ! On voulait savoir, on voulait savoir. By-slide, Conk et Sofine ont émis l'hypothèse que Banano était voleur et qu'il avait volé tout. C'est pour ça qu'on va le tuer. Non, non, c'était avant l'histoire des loups. Et là je finis. Quoi ? Ici Fuka vient de nous expliquer pourquoi Nono est cramé. Et connement en plus. Il s'est cramé tout seul. Mais par contre, si les loups se font cramer et éliminer petit à petit, ça risque de devenir compliqué pour nous d'éliminer tout le monde du village derrière. Attends, viens, viens, faut que je te parle d'un truc. Tu t'es fight avec Banano et il t'a tapé ? Oui. Attends, pourquoi j'ai... Si, si. Non. Non, c'est vrai. En faisant des streams on peut payer ses kebabs. Non, c'est vrai. Mais je suis amnésique. Mais en plus je l'ai dit mec, j'ai dit oh j'ai un chausson aux pommes dans mon tiroir. Mec, du coup ça va être trop bien. Ah mais du coup on est dans la merde. Et voilà le retournement de situation attendu. Par chance, il y a effectivement un amnésique. Et encore plus par chance, c'est bien Lib. Donc Lib est loup-garou et moi villageois. Une seule solution, éliminer tout le monde coûte que coûte pour l'emporter. Tu sais que j'ai dit cette gâpelle là sur le noir. J'en ai 14. On va sauter tout le monde ou pas ? Il faut la liste. Premier loup que j'ai c'est tout. Il en reste 1, 2, 3, il y en a encore 5 que je connais pas. Taïko on en fait quoi Taïko ? On va le tuer de toute façon je pense. Par contre du coup avec Taïko on était en train de dire que vu qu'il n'y a pas d'attaque, c'est possible que les loups ne soient pas très forts. Comment il est mort Vinny ? Ouais. Faut que j'ai une idée. Pourquoi Baissade et Mattox ils ont un staff d'assassin ? Oh mon dieu ! Mattox ? Pourquoi toi aussi d'ailleurs t'as un staff euh... Mais j'ai pas un staff d'assassin ! Bah quand en vrai moi je sais peut-être qui c'est. Je vais pas en savoir qui tu penses. Ah bon ? Moi je pense à qui. Je crois qu'il était tombé, qu'il était mort. Ouais les gars Baissade il parait bizarre hein Baissade euh... Ouais c'est clair c'est clair. Je crois qu'il était assez confiant pour sauter Banano malgré son staff assez minime. Après c'est normal c'est Sade et c'est Banano quoi. Bon après oui. Voulez-vous qu'on tente mon call avec Tupai ou pas ? Tout le groupe c'est quand même compliqué. C'est quoi le call ? Moi je pense que Tupai est une loup. Je vais juste... Là je suis mute deux secondes juste pour vous expliquer un peu. La stratégie je pense c'est de tuer des loups pour que les groupes diminuent et qu'à la fin on se retrouve à 3 et que là on puisse gagner à 3 puisque de toute façon on aura pas le choix vu qu'il y a un loup et que moi j'ai un rôle OP qui est sorcière ce qui fait qu'on a une vie en plus. Il y a un moyen que ça fasse une game de ouf. Du coup il est loup je pense hein. Oui. Il défend beaucoup trop en fait là. Mais en fait ce que je veux dire c'est si on tue tous les loups mec la gagne va pas se terminer. De ce cas pour eux j'ai 3 loups là. Mec Tupai, Babwin, Monoboy. Si il sépare les autres on aura plus de chance à 3 mec on sera intuable hein. Nan attends je mange pas du coup. Pas de suite faut qu'on l'attire loin et après tu me fais un slash don 1 ou tu me fais un don et... Mais t'inquiète t'inquiète tu me suis au pied. Est-ce qu'on a des indies sur ce rôle à déco ? Ah ouais j'ai pas dit que j'avais un rôle de mère par contre. Pour moi t'es ancien en fait. Mais... Je suis pas il y a quoi comme rôle dans le jeu ? Je t'ai dit mec. Euh il y a quoi comme rôle dans le jeu ? Bah il y a renard, il y a sœur, il y a ancien, il y a sorcière, il y a voyante, il y a voyante bavarde, il y a... Ah non il y a pas de bavarde. Mais je pense que... Il y a des blocs là bas hein. Nan nan mais j'ai vu des blocs. Mais regarde il y a des blocs. A mon avis il n'y a pas montant ardo parce qu'il n'y a pas eu un seul grec. Ah ouais d'accord. Mais pourquoi vous m'attaquez en fait ? Est-ce que t'es lou ? Nan nan je suis vraiment pas lou mais... Prends pas le kill les mains sinon. J'ai mis une flèche. J'ai mis une flèche. J'ai mis une flèche. D'accord. Intéressant ça du coup hein. Forêt de merde là. Je voulais contourner. C'est parti au merde. Putain mais je voulais contourner. Oh fuck. Et je voulais contourner. Il est parti par où ? Il a dû partir dans le désert à tous les coups. Et d'un coup tout bascule. Au moment d'attaquer. En quelques secondes il m'ont semé. Et je me retrouve tout seul. De nuit. Alors que plein de villageois sont morts dernièrement. Et je n'ai aucun moyen de les retrouver. Puisque la boussole ne fonctionne plus. Oh c'est pas grave. Je vais les retrouver. Je sais pas si c'est derrière. Mais je vais pas aller derrière. Ça sert à rien genre. Je voulais contourner. Et le seul endroit où je contourne qui paraît le plus logique. Bah il est parti de l'autre côté genre. Quoi ? Donc c'était pas lui l'assassin. Il y a un groupe de loups qui est en train d'éclater tout le monde au centre. Il faut que je retrouve en fait les autres. Je sais pas où ils sont là. Je vais les atteindre au centre. En fait j'ai trop peur de me faire sauter si j'ai les atteindre au centre. Ah ça commence. Je sais pas où ils sont en fait les autres. J'en ai aucune idée là. Ah yes. Ah yes. Ah bah du coup au lieu de voter libre ils vont voter moi. En gros c'est ça. Il faut qu'ils reviennent au centre. Ah dans la maison de Liv. Encore faut-il que je sache où c'est. Je sais il se fight. Ok. 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 Ah oui ça va ? Bien et toi ? Eh je vais courir toute la vie hein. Ah oui. Ah oui. A l'aide ! Quoi ? A l'aide ! Matou il y a ! Y'a les deux qui nous attaquent les gars ! Non merde. Désolé. M'attaque c'est qui ? M'attaque c'est un petit biscuit. What ? Derrière moi ? Ouais j't'ai mis un coup j't'ai mis un coup. C'est la nuf à dire. Ah t'es bloqué à 5 heures ? Ah oui bah eh j'ai pris le commit. Évite de commit. Attaque ce shot. Ici et là. Ouais. Attaque sa couture il est d'accord. Boostez moi boostez moi. Toi t'as pas de bouclier ouais. Euh ouais moi j'crois que j'ai couté. Ouais j'sais pas s'il peut y avoir une chance à te boost mais... Boostez moi. Ouais bah non c'est... Ils sont louent les deux hein. C'est sûr à 100% Ouais. Y'en a un parmi vous aussi. Bah... Non. Mais booste le pas il a 5 heures mec hein ! T'as besoin de gap ou quoi ? Non non c'est juste que là j'me prends deux coups, un coup de la nu, j'suis mort moi. Si tu veux des flèches tu me dis hein. Non c'est bon c'est bon. C'est bon t'es pas mort une fois ? Non là attends. J'ai failli mais là c'est bon. Non c'est bien. Vas-y 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 vas-y. T'as pas de coups là. Bah oui. Y'a pas de coups là. Y'a pas de coups là. Y'a un LG dans mon groupe hein. Bah non. Bah c'est pas possible en fait. Bah non. Si si si. Ah si si si. Et toi ? Ah moi j'pense pas Vananax par contre. Oupsi. Ah bah ok. GG. Ah bah GG. GG. Tiens mais y'a un moment genre j'ai voulu contourner et Daiko il est parti de l'autre côté genre de là où je voulais aller. J'en ai 19 encore. J'en ai 19. J'en ai 19 là j'en ai 19. Venez pas qu'on arrête les policiers de l'air vite 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 vite. Mais euh et Daiko du coup vous l'avez laissé partir ? Bah en fait il a run. En fait le truc c'est qu'il est sûrement assez simple parce qu'il a créé maître sorcière pour se défendre. Du coup on a pu se servir de ça pour euh. J'ai eu la malchance de tomber sur le groupe Nonoboy qui dit à Matox et Léa y'a un LG blanc parmi vous deux. Ah oui donc du coup attends mais le LG blanc il est mort ou pas du tout ? Bah c'est... Ah c'est soit Nono soit Léa. Bah non. Bah non attends c'est soit Nono soit... Je pense qu'il en reste encore. Non mais du coup c'est Nono le LG qui reste le seul. Ah mon dieu les pauvres ! Ah mais Lili Lou je la voyais toute seule hein. Par contre Lili Lou je la voyais vraiment toute seule hein. Tout le temps. Kaka va à Power 3 les amis ? Bah ouais c'est bien c'est bien. Tiens Guillaume. Bon ok les gars groupe 2-3 maintenant faut qu'on aille sauter. Bah maintenant c'est bon hein. Euh Narco et Illu. Qu'on soit sur Lib, y'a plus que Nono en LG en fait. Là y'a plus que Nono et Lili Lou. Ah bah Nono il est mort. Bah en sachant que j'ai encore une vie moi du coup hein. Enfin j'ai encore deux vies hein putain. Ouais ouais ouais. Mais gardez pour vous hein si je meurs c'est aux oeufs hein. Ouais ouais. Bah tu meurs pas quoi. Tu meurs pas, tu meurs pas, tu meurs pas. Donc c'est bien Lili Lou. Bah voilà à plus de loup. Bah écoutez on est... A plus de loup. A plus de loup. Ah bah. Ah mais what ? Et pas de LG blanc. Attends j'ai 5. Et finalement tout est allé extrêmement vite. En quelques minutes tous les loups ont été éliminés de la partie. En sachant qu'il n'y avait apparemment pas de lgb dans cette composition cachée. Il ne reste donc que Lib en méchant. L'action a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Mais on a saisi le bon moment pour attaquer et éliminer quelques joueurs. Mais nous sommes désormais en 3 contre 5. Sans aucune certitude sur les rôles présents en face. Deux avantages majeurs. La force la nuit pour Lib et ma deuxième vie qui peut carry. Pour l'instant on a plutôt bien joué niveau teamplay. Mais tout n'est pas encore terminé. Ok moi je vous propose un truc. Dès qu'on voit leur groupe de 3 pour réussir à les approcher. Pour pas qu'ils se doutent. On dit bon il est le dernier loup il est là dedans. Moi je dis un pseudo random. On lui fond dessus en mode c'est le loup. C'est le dernier loup. On est sur de nous. Mais ils vont toujours arriver à 3 gros. Ils vont vite tilter. Ça va être vite vu. Non. T'inquiète. Du coup t'es le dernier là. Y'a plus personne avec toi. Ouais ouais. T'es tout seul dans le LG role. Ouais je suis tout seul. Mais il reste quoi comme rôle du coup là bas ? Attends il doit rester un renard ? Ça va être chiant ça. Lib. Il voulait claim l'amnésique boy side. Du coup il y a un groupe. Narko, Mizu, Illu, Fuca. On risque de se faire kidnapper la nuit les gars. Oui oui mais c'est sûr. Ça va être chaud. C'est pas gagné les gars. Non non non. Quoique en vrai s'il aurait été assassin il aurait répondu qu'on l'aurait frappé. Quoique c'était la nuit. Il a dit qu'il était sorcière. J'ai entendu un pseudo. Un pseudo ? Pas mal. J'ai entendu quelqu'un en clavier. Ici. Salut les copains ! On a découé l'assassin on a tué des loups. Et le couple ? J'espère qu'il y a un couple qui vont gagner entre eux parce que c'est chiant. C'est chiant. Pas qu'il y en ait honnêtement. Y'a eu pas de loups ? Y'a fait pas de couple ? Y'a fait une couple bizarre je pense. Ah ouais j'ai aussi. C'est Y'a fait une couple chédo hein. Bonjour. Salut ça va ? Ah mais on a trouvé nos potes. Mec on a tué tous les loups qui restaient là après. Du coup c'est Daiko l'assassin. Ouais du coup c'est Daiko l'assassin. C'est Daiko l'assassin je pense. Nan nan il y'a lgb. Bah nan mais c'est un lg. Nan on pense pas qu'il y ait de couple en fait. Nan on pense qu'il y a pas de couple par contre. En fait on s'est dit la même chose mais. Nan mais y'a pas de couple et on pense que. Nous on pensait Daiko l'assassin. Y'avait pas d'infect ? Y'avait pas d'infect ? Y'avait pas d'infect ? Nan nan mais y'a rien. C'est vraiment juste euh. Pour moi c'est village. Et couple là. Allez c'est dernier loup. C'est dernier loup. C'est dernier loup. Vas-y vas-y vas-y. Il est où ? Juste devant. Bon bah si ça c'est pas cramé. Je suis désolé. Il est où ? 24 gaps. Ouais attends je m'enviens un tout petit peu. Ok. Ah SV et Montreur Ardoss. Du coup ok d'accord. C'est juste qu'en fait Fuka il a eu vraiment les bons Montreur Ardoss quoi en fait. Et qui on dit c'est Daiko ? On essaie pour voir. Daiko nous a attaqué. Daiko nous a attaqué un V5. Ouais. Tu sais que par contre je pense qu'il reste un ancien. Bah du coup faudrait que moi j'ai le kill là du coup. Faudrait que genre j'ai le kill ou alors qu'on a un actionnel. Ah mec ouais si j'suis en train de me battre. Nan c'est Daiko par contre hein. Daiko il a tu tout le monde. On a attaqué un V5. Bon ok ça marche peut-être pas. Ça marche pas. Changement de stratégie. Oui mais. C'est vous qui avez tué les sœurs du coup c'est ça ? Mais pas du tout. Oui on a tué tout le monde. Mais vous avez tué les sœurs quand même non. Nan mais genre Lips il a combien il a dû avoir 6-7 kills là ? Ah ouais ? En vrai on a dû tué 5-6 personnes à nous. Descendez pas sur les armes les gars. Est-ce que Daiko il est vraiment assassin ou vous montez ? Ah oui oui par contre. Honnêtement par contre il est sûrement assassin vu qu'il a clé par contre les clips. Il va se passer pour mon rôle. Je veux dire bon. T'abandonne ton pote genre. Il a plein le narco. Descendez surtout pas sur les armes sur les coups. Que le connor. T'as vu t'as abandonné franchement je trouve ça pas ouf hein. La part de ton pote comme ça et tout. Attends vas-y attends vas-y. Vas-y pousse moi. Allez vas-y. Nan je les shot. Il va avoir le kill. Nan. Nan mais à chaque fois je me fais prendre le kill à la fin. Y'a un narco là-bas. Il est pour moi celui-là. Putain il m'a tout pris. Il m'a tout pris. Vas-y prends le kill. Vas-y. Y'a eu les pensions. 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 Ah bah nickel parfait. Par contre le jour d'aécho l'assassin il va faire mal au cul là. Vas-y c'est bon. Allez. Ah ouais mais attends. Comme ça. Allez c'est bon. Y'a plus le temps maintenant. Ah bah nan meurs pas par contre. Oh nan. Attends je gaffe le second. Ah bah attends. C'est mon embed. Attends deux secondes faut que j'ai heal un jour quand même. Parce que bon c'est jamais tu vois. Attends tout le monde faut que je me gratte l'oreille. C'est bon. Vas-y ouais. Ouais ouais ouais. Attends je vais gaffe quand même parce que bon. Comme ça. Ah bah ça c'est tout. Mais regarde. Oh monstre. Tiens. Arrête un peu. Attends. What ? Je savais pas par contre. C'est bon tu me souviens je vais être obligé de sortir ma potion de... Je vais gagner absolument avec cette potion là. C'est quoi cette potion ? C'est la potion de la victoire. C'est la potion de la victoire. Pokémon, pprprpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpnpn Attends j'le raise. Nan je raise à la fin. Nan nan mais nan rase le preuble. C'est que Daiko il peut encore nous rouler dessus. Ouais c'est monstre ! Mais gros j'ai toujours 10 careers je vais heal en boucle. Psprpr ! Axel j'ai une idée de ouf. Quoi ? Attend nanoxe reste cela deux secondes. Attends faut que je te dise un truc Ouais ils vont me tuer, ils vont me tuer Est-ce que c'est l'idée que je pense ? Bah oui Tu me connais, tu me connais ce qu'on remet contre Daiko On te culne, on tira que t'as pris Ou alors on le tue juste avant Comme ça on tue Daiko Il y en a un site là Hein ? Mais non on va pas te tuer putain Absolument pas On va te laisser faire un V1 avec Daiko Ouais voilà Ouais Ah mais y'a un mec là, y'a un mec là, y'a un mec là Comme ça Y'a un mec derrière l'arbre là non ? Juste là Attends, attends, attends J'ai vu un pseudo aussi Mais t'as pas de pantalon par contre Là regarde, derrière Ça va ? Oh 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 comme il fait cher Oh il fait mal Oh il fait bobo Et regardez qu'il y'a derrière là Et regardez qu'il y'a derrière là Vas-y aide moi mec Non, j'suis pas là Sur moi, sur moi Oh what the fuck Ouais c'est bon Ouais Tranquille, tranquille Il fait mal le petit assassin Ouais c'est bon GG Putain Danox il l'a pris Attends, vas-y, vas-y je reste J'ai pris un kill Oh Quelqu'un a un fidèle Non C'est dommage C'est toi qui l'a pris encore Un putain d'avis Attends mais je respawn pas Et voilà ça va Voilà je respawn pas Salut j'suis encore là Bah j'suis encore là Oui Bah j'meors pas en fait Bah moi j'meors pas Un couple ne gagne pas avec ses alliés Il gagne tout seul C'est la sentence pour m'avoir pris mon kill C'est normal Au final j'aurais attaqué tous mes mates Liban Cave avec le vote Nanox après Voilà pourquoi il faut pas teamer avec moi Nan en vrai c'est une petite blague Qu'on avait prévu de faire depuis longtemps On en parlait déjà avec Nanox en rigolant C'est une petite blague entre nous Voilà ça ne change absolument rien La fin de game On en a grave et il a crash C'est pas moi qui ai lancé le call Vous avez des bottes en fer Parce que j'ai des bottes en fer opéens Tiens tiens c'est cadeau Oh Oh Scalier par contre Nan arrête ça Arrête ça Axel Je vais vraiment mourir C'est bon c'est bon Putain mais j'serais mort par contre J'étais à 4 coeurs là Il m'a détruit genre Bon GG GG Quoi ? Ouais t'avais 7 kills c'est bien ce que je pensais C'était sûr Et voilà c'est ainsi que ça se termine Nouvelle victoire Et cette fois-ci nous avons réellement pris notre revanche C'était pas forcément la meilleure des games non plus Mais juste pour le symbole de la revanche Et le fait qu'on ait enfin gagné une partie ensemble Je me devais de la diffuser Dit qu'il a nous deux Forcément j'en ai eu moins que Lib Son effet de force a beaucoup joué Finalement pas mal de retournements de situation dans cette game Ce qui l'a rendu encore plus fun de notre côté Bon et puis on gagne aussi avec notre Cupidon Nanox On a fait une petite prank à la fin Mais bien sûr qu'il gagne avec nous On l'aime notre Nanox Enfin presque Si vous avez apprécié cette partie Notez que ce soir une autre aura lieu en stream à 21h Venez nombreux on sait jamais Peut-être que la game sera folle comme celle-là N'oubliez pas le pouce bleu C'est très important pour me soutenir Surtout que ça fait longtemps Donc si vous avez apprécié ce retour C'est l'occasion Et comme d'habitude j'attends vos avis dans les commentaires Ça m'a fait plaisir de réaliser cette vidéo J'ai senti beaucoup de motivation Et l'idée de pouvoir reprendre les ailettes comme ça Avec des games exceptionnels Notamment celle qu'on a fait en stream tout l'été Bref énormément de bons contenus qui arrivent Donc abonnez-vous surtout Merci à tous A bientôt Et prochaine vidéo rebelote Nouveau LG On enchaîne maintenant Je vais me rattraper de cette longue période T'inquiète Regarde, regarde, regarde le coup qui me met Allez c'est bon Dégage là On a 3-3 pour l'instant Wow C'est quoi c'est le coup ? Casse-toi T'as même pas touché Tu meurs jamais putain Oh non mais what the fuck Tu m'as mis combien de coups Mec coup par coup J'avais encore 4k et demi J'avais du P3 Et ça c'est pas enlevé avec le jour Ah bah rip Bien joué mec Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz